bonjour me voici dans un nouveau tuto tricot jacquard je vais vous montrer comment faire ce magnifique point de deux couleurs si vous voulez faire des autres couleurs en plus vous pouvez ou vous pouvez mélanger vous pouvez aussi le faire il est constitué de 26 mailles une maille torse une maille torse à la fin du rang et une maille à l'envers en début du rang quand on fera les crochets voilà à chaque début de rang où on fait le crochet faudra une maille à l'envers j'ai fait quatre ans de points mousse pour empêcher que ça roule donc vous pouvez en faire soit un ou deux comme vous voulez c'est pour que le tricot reste toujours à plat ce qui est bien c'est qu'on va travailler les deux fils en même temps tout en faisant suivre la couleur numéro 1 avec la couleur numéro 2 qui est le blanc et en gardant l'envers impeccable sans voir de fils différents ou mélangé voilà donc pour ce tricot j'ai choisi de la laine numéro 4 de la vert grise et de la blanche j'ai choisi de tricoter mon échantillon avec des aiguilles double pointe vous n'êtes pas obligé vous pouvez prendre des aiguilles circulaires ou droite alors dans un premier temps je vais vous demander de monter 26 mailles et faire quelques rangs de points mousse pour empêcher que ça roule donc moi j'en ai fait deux voilà pour vous montrer donc on va commencer quand on a fait les deux on va prendre la couleur numéro 2 qui est de l'orange pour moi vous vous choisissez vos couleurs même pour la première donc la rouge je l'appelle numéro 1 et l'orange numéro 2 pour l'orange je vais prendre en compte que le fil orange pour commencer à tricoter ma première maille à l'envers vu qu'on va commencer à tricoter le début du rang où il ya les crochets donc ici je prends mon fil orange de ma pelote et je vais tricoter la première maille à l'envers voilà ensuite le rang où il ya les crochets ça sera un rang à l'envers mais différent de ceux qu'on a l'habitude de faire donc je vais vous montrer le fil orange reste en haut et le fil rouge je vais le mettre aussi j'aurais dû le mettre avant mais bon voilà maintenant j'ai les deux fils en haut et là je vais faire décrocher donc on rabaisse on rabaisse le fil rouge en bas comme ceci et là je rabaisse aussi le fil orange donc je les ai pris différents donc en faisant ma maille à l'envers je les rabaisse tous les deux en dessous la prochaine je dois la tricoter à l'envers le fil de la deuxième couleur à la place de passer le fil comme ça je vais le doubler en boucle et on va tricoter quand c'est en boucle toujours avec le fil ici pas celui là celui là celui qui tient après l'aiguille et je tricote donc je retire je prends mon ma boucle et je la passe dessus dessus mon aiguille je pique après pour faire ma maille à l'envers et pour reconnaître le fil donc celui là il coulisse c'est pas le bon c'est celui de la plaque celui du tricot le voici donc je fais alors je coulisse pas je fais ma maille à l'envers et je le fais deux fois donc deux mailles quand j'ai fini j'ai la boucle je la tire là on a le premier fil qui prend en piège les deux mailles donc ça va vous faire un espace comme ça ici et devant donc l'espace le blanc et je recommence donc je tricote toujours donc le fil rouge on s'en occupe pas je tricote toujours avec la couleur numéro 2 je fais ma boucle je passe par dessus mon aiguille droite je prends mon aiguille dans la maille numéro 3 de l'aiguille gauche et là je prends mon fil que j'ai sur mon tricot avec les mailles qu'on vient de tricoter une maille et je recommence toujours avec le même fil 2 mailles le fil de la pelote le voilà je tire je coulisse sans serrer je recommence toujours avec le même fil à sur sur mon aiguille je tricote donc toujours celui qui a après la maille qu'on vient de tricoter qu'on vient de tricoter deux le fil de la pelote je coulisse je continue je fais ma boucle je la passe sur mon aiguille droite je tricote mon autre maille je tricote à l'envers deux mailles avec le même fil je lâche la boucle je prends le fil de la pelote et je tire la maille je recommence la boucle sur l'aiguille droite je tricote ma maille avec le fil de la maille précédente donc à l'envers donc à l'envers et la deuxième maille à l'envers je tire le fil je fais ma boucle je la passe sur mon aiguille droite je tricote au début c'est un petit peu technique mais après on y arrive donc vous voyez je ne serre pas du tout quand je retire sur la boucle je ne serre pas parce que autrement vous serez embêté ça sera tout serré une maille deux mailles vous pouvez faire même trois quatre mailles entre si vous trouvez que ça fait trop serré les crochets et je tire je recommence je fais ma boucle une maille deux mailles et je tire je recommence je prends ma boucle une deux et je tire je fais ma boucle une maille à l'envers avec le fil avec le fil de la maille précédente le fil de la pelote je tire je recommence le fil le fil de la maille précédente deux mailles deux mailles deux mailles je démêle mon fil rouge voilà je fais ma dernière boucle je prends le fil je prends le fil de ma maille précédente deux mailles à l'envers je tire et là je suis ma dernière maille je vais la tricoter à l'endroit mes torses donc à l'arrière toujours à tous les rangs voilà donc là on a fait le premier rang du motif jacquard je tourne et là on va tricoter les mailles à l'envers donc la première je tricote à l'envers et là c'est que des mailles à l'endroit on les tricote à l'endroit une par une je reviens je reviens je reviens voilà je me suis trompé au début excusez-moi on fait une maille à l'envers quand on a fait le premier rang tourne son tricot une maille à l'envers et là on tricote aussi les autres mailles à l'envers toutes les mailles et on ne serre pas en même temps en même temps ça va faire le point jersey sur l'endroit et à l'envers le point mousse donc au milieu il y a un espace au bout de deux mailles c'est normal c'est pour ça qu'il faut pas serrer quand on on fait la boucle et qu'on tire alors là c'est tout le rang à l'envers donc les 26 mailles j'arrive bientôt à la fin ma dernière je la fais aussi à l'envers parce que sur le devant c'était une maille torse deuxième rang est fait je tourne mon tricot les premiers crochets bon dès le premier point le rang on peut le voir mais moins donc là c'est du de la laine 3,5 que je fais donc on recommence la première à l'envers donc là on fait du jersey on peut faire 4 rangs comme vous voulez 2 rangs plus si vous voulez donc on fait le rang numéro 3 en jersey je vous reprends à la fin du rang la dernière maille je la fais torse toujours premier crochet on les voit mais en caméra je vois qu'on on voit pas tellement bien mais moi je le vois ça fait déjà le premier rang donc je retourne et là on tricote les mailles tout le rang à l'envers donc là c'est le rang 4 donc tout le rang en 4 à l'envers la dernière maille maille torse je vous reprends à la fin du rang voilà j'ai fini mon rang numéro 4 je tourne je vais faire mon rang numéro 5 toujours pareil pour faire les crochets alors mais là on va faire avec la couleur numéro 1 donc ici entre les deux couleurs ça fait un espace c'est normal donc on prend juste la couleur rouge donc moi la couleur numéro 1 vous prenez votre couleur donc je fais une maille à l'envers pour la première maille voilà on tire un peu et là on recommence exactement pareil je mets mon fil sur l'endroit et je fais à nouveau ma boucle que je mets sur l'aiguille droite et je tricote mes mailles à l'envers avec c'est ici qu'il faut faire attention la première fois il ne faut pas prendre il ne faut pas prendre celui de la pelote ou qu'il fil y coulisse c'est celui de la maille qu'on vient de tricoter à l'envers qu'il faut prendre et je tricote une maille deux mailles fil de la pelote on tire on commence ma boucle sur l'aiguille droite le fil de la maille donc on fait deux mailles à l'envers avec le même fil je tire je recommence je fais ma boucle sur l'aiguille droite deux mailles à l'envers avec le fil de la maille précédente donc je fais deux mailles à l'envers fil de la pelote je tire je refais une boucle moi j'ai un peu mon fil malin qui est en mêlée ne faites pas pareil donc je prends je prends ma boucle sur l'aiguille droite je tricote deux mailles à l'envers avec le fil de la maille précédente donc je fais deux mailles à l'envers donc je fais deux mailles à l'envers fil de la pelote je tire je refais une boucle je tricote deux mailles à l'envers avec le fil de la maille précédente voilà et je tire une boucle sur l'aiguille droite deux mailles à l'envers je tire une boucle alors ça, ça va permettre de faire un reflet du motif voilà donc deux à chaque fois et je tire ma boucle deux mailles un un fil deux mailles à l'envers c'est pas le fil de la pelote qu'il faut prendre voilà hop et je tire une boucle deux mailles à l'envers et je tire un fil de la maille deux mailles à l'envers avec le fil de la maille avec le fil de la maille je tire ma boucle un fil de la maille sur l'aiguille sur l'aiguille le fil de la maille deux mailles à l'envers et je tire la dernière une maille torse donc je tricote la maille la maille torse à l'envers voilà voilà on va pas tellement bien je suis désolé de la couleur je croyais que ça allait être ça vient peut-être de la lumière attendez oh vous verrez pas grand chose mais c'est juste un essai que j'éteins la lumière c'est pas un problème on voit les crochets c'est pour vous montrer parce que vu que en caméra je vois que ça fait pas pareil je rallume voilà je tourne mon tricot et je fais toutes les mailles à l'envers sauf la dernière en maille torse donc toutes les mailles à l'envers donc il n'y a pas besoin de couper les fils ou faire des nœuds ou quoi que ce soit on retricote exactement les mailles avec la même couleur on peut le faire aussi ou on peut rechanger si ça vous dit de refaire avec une autre couleur ben à ce niveau là vous recommencez avec une autre couleur pour tricoter sur l'envers vos mailles d'une autre couleur donc à chaque fois puis là ben on tricote les crochets là on fait le rang à l'envers et puis ben on fait en tout quatre rangs de jersey et après on refait pareil avec la boucle c'est toujours pareil dernière maille dernière maille maille torse voilà l'envers comme là vous voyez c'est deux laines différentes c'est pas pareil vous voyez là c'est de la laine numéro 4 là c'est de la laine numéro 3 c'est pas pareil je tourne les crochets sont bien là ça fait comme ça et comme ça comme ça et comme ça sont bien là donc là c'est la couleur orange qui fait le crochet malgré qu'on a tricoté avec de la laine rouge ça change les crochets de couleur à chaque fois comme là j'ai commencé à tricoter avec du vert foncé les crochets sont vert ici c'est de la laine blanche le jersey c'est blanc et ainsi de suite foncé les crochets sont foncés moi ma préférence je préfère avec la laine numéro 4 la laine numéro 3 c'est bien mais c'est pas ce que je choisirais pour faire ce jacquard je choisirais la laine numéro 4 voilà donc ça se répète toujours on a fini donc on a fait nos crochets avec la boucle sur l'envers on fait tout à l'envers sauf la dernière maille qui est torse et on continue on fait 4 rangs de jersey et après on recommence avec la boucle voilà il est tout simple comme point tout simple tout simple mais moi mon préféré c'est avec la laine numéro 4 voilà donc j'espère que la personne qui m'a demandé j'espère qu'elle choisira la laine qu'il lui faut voilà donc moi numéro 4 impeccable la laine numéro 3 et bien aussi mais je trouve le point alors est-ce que c'est moi qui n'a pas serré comme d'habitude je sais pas mais je trouve pas le point pareil voilà ça fait des points à jouer entre que là c'est pas pareil voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas si vous aussi vous voulez d'autres modèles de points tricot et bien contactez moi et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo pour vous aider voilà donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye